J'ai fait une petite introduction sur les résistances, les antibiotiques et les résistances. Et après, on va démarrer avec les corrections. Alors, pour la correction, donc, à chaque question, on va répondre et je vais donner des clarifications supplémentaires. D'accord ? Donc, il va y avoir des choses qui, peut-être, vont se répéter, mais ça ne fera que du bien. Et puis, s'il n'y a pas de... vous trouvez qu'il n'y aura pas beaucoup d'explications, on peut faire... vous pouvez poser des questions et je pourrai répondre au fur et à mesure. D'accord ? Donc, voilà comment ça va se dérouler. Donc, ça sera un tour, une présentation ou bien, disons, un tour, entre guillemets, interactif. Donc, j'attendrai tout au long de l'exposé, donc, vos questions et puis, vous aurez des réponses. D'accord ? Donc, voilà. Alors, bon, j'ai fait un petit rappel, un petit rappel sur les antibiotiques et les résistances. Donc, comme vous le savez, les résistances actuellement, les antibiotiques et la consommation et la surconsommation d'antibiotiques, ça n'a en changé que des résistances. Et ces résistances vous posent un problème dans les hôpitaux et en milieu communautaire. Et ce sont des résistances qui se sont transformées maintenant en problème majeur de santé publique. Parce qu'il n'y a pas une structure hospitalière qui ne souffre pas de résistances. Parce qu'il n'y a pas une seule structure hospitalière qui surconsomme d'antibiotiques. Et par conséquent, c'est-à-dire, ça augmente la prise en charge des malades. Et ça augmente le coût hospitalier, l'hospitalisation. Pareil, si on sort de l'extérieur, donc en milieu communautaire, c'est pareil. Donc, on ne peut plus traiter les simples affections avec des antibiotiques plus simples qui ne sont pas coûteux. On est obligé maintenant d'augmenter de plus en plus le spectre des antibiotiques. Donc, on utilise de plus en plus d'antibiotiques à spectre large. Et par conséquent, c'est un surcoût pour la prise en charge de ces malades-là. Donc, ce problème, donc, il met en jeu la malédité de l'arsenal thérapeutique. Parce que, quand on voit dans les hôpitaux, et on voit qu'il y a énormément de résistances, il y a des bactéries qui sont devenues pas en résistances, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas en résistances, c'est-à-dire que la bactérie persiste sensible à une ou deux molécules, pas plus. Une ou deux molécules qui ne sont pas très actives, parfois. Donc, c'est ça la pan résistance. Et donc, finalement, l'arsenal thérapeutique, l'arsenal de l'antibiotérapie dont on dispose actuellement, et il se réduit de plus en plus parce qu'il n'y a pas, en parallèle, un développement de la fabrication d'antibiotiques. D'accord ? Donc, ça majeure ce problème-là. Alors, ces résistances-là, bien sûr, c'est la surconsommation, c'est la maladication des antibiotiques. Et donc, cette surconsommation, ça fait une pression de sélection de cette antibiotérapie sur les bactéries, sur les fleurs, là, ou les fleurs bactériennes, que ce soit une fleur commensale portée par l'être humain, que ce soit une fleur hospitalière ou environnementale, des bactéries susceptibles d'engendrer des infections chez nous ou chez les personnes, c'est-à-dire personnes immunocompétentes ou personnes immunodéprimées. Alors, je vais vous définir, on va commencer par une petite définition que vous connaissez déjà sur l'antibiotique. Qu'est-ce qu'un antibiotique ? D'origine, la première antibiotique, la première molécule, c'était une molécule complètement naturelle. Alors, un antibiotique peut être soit naturel ou synthétique, complètement synthétique. Les dernières molécules, il y a des molécules que sont complètement synthétisées ou laboratoires. On a pris le principe actif de certaines molécules, quand on l'a transformé, ou semi-synthétique. Donc, voilà la définition d'une molécule d'antibiotique. Et surtout, un antibiotique est une molécule qui agite par toxicité sélective sur la bactérie. D'accord ? C'est une toxicité sélective sur une bactérie. On est gestant à une étape bien déterminée. On y arrivera tout à l'heure pour les étapes, pour les cibles d'action des antibiotiques. Alors, cet effet, il est exercé à une très faible concentration. D'accord ? Donc, c'est une toxicité sélective exercée par une molécule à une très très faible concentration. Alors, les molécules, il y en a énormément de molécules. La plante, la plante de molécules, comme vous le savez, elles sont classées par une classe d'antibiotiques. La plus importante, c'est la classe des bêta-lactamines. C'est la famille des bêta-lactamines qui regroupe le gros lot des antibiotiques utilisés en thérapeutique. Alors, où agissent les antibiotiques ? Les antibiotiques agissent au niveau principalement de quatre cibles, quatre niveaux d'action. Alors, il y a des antibiotiques qui agissent en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il y a énormément de molécules dont la famille la plus importante, ce sont, c'est la famille des bêta-lactamines. Aussi, il y a des bêta-lactamines qui regroupe le gros lot des bêta-lactamines. Donc, les bêta-lactamines agissent à ce niveau-là, au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne. En faisant le cas, qu'est-ce qu'elle fait la famille des antibiotiques de bêta-lactamines ? Elle inhibe la synthèse du peptide oblicale, d'accord ? Elle agit en inhibant la synthèse du peptide oblicale. Vous savez que le peptide oblicale, c'est une structure très importante pour la paroi bactérienne. Et pour la bactérie, d'une façon générale, parce que le peptide oblicale, c'est le squelette. C'est le squelette de la bactérie. Si on détruit le squelette, c'est fini. La bactérie sera complètement utilisée par la suite. D'accord ? Dans le peptide, la famille des bêta-lactamines agit à ce niveau-là. Deuxième cible d'action qui est beaucoup moins fréquente, c'est l'inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique. Celle-ci, elle ne prend pas qu'à une seule famille. C'est la famille des... Comment... Excusez-moi de la... Alors j'y reviendrai, je vais vous dire à quelle... Sinon, il y a la deuxième cible la plus importante, c'est l'inhibition de la synthèse des protéines. L'inhibition de la synthèse des protéines, c'est la deuxième cible et plein d'autres familles d'antibiotiques agissent à ce niveau-là. Là, on commence, on note la famille des aminocytes et le groupe des marcolines, marcosamines et spectrogrammiques. C'est leur cible. L'une, c'est au niveau de la sous-unité 30S et l'autre, c'est au niveau de la sous-unité 50S du ribosome. Alors, je reviens à celle-ci, c'est la famille de la... C'est la polystie et la polystie qui agit uniquement en inhibant la synthèse de la membrane. C'est un cas particulier, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a quatre. Donc, premièrement ici. Deuxièmement, c'est ici. Et, troisièmement, c'est une inhibition de la synthèse de l'ADN. Une inhibition de la synthèse de l'ADN. Et là, il y a une grande famille qui agit à ce niveau-là, en ligne dans la synthèse de l'ADN. Et particulièrement, le sur-enroulement de la bactérie, c'est la famille des kilolones. D'accord ? Donc, la famille des kilolones agit à ce niveau-là. Alors, je reviens ici pour l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Il y a deux mécanismes. Il y a une inhibition à un stade précoce et une inhibition de la paroi à un stade tardif. D'accord ? Donc, c'est pour ça que celle-ci regroupe l'essentiel des mécanismes d'action des potébuties. Stade précoce pour la consommation et autres. Stade tardif pour les pétales salides et les quimopéptides. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'une résistance bactérienne ? Une résistance bactérienne. Une bactérie est dite résistante à un antibiotique, quand la CMU de l'antibiotique est supérieure à la concentration sanguine maximale, médicamentale, susceptible d'être atteinte avec une posologie standard. D'accord ? Mais aussi, une résistance bactérienne, c'est une bactérie qui présente une bactérie résistante vis-à-vis d'une bactérie, vis-à-vis d'un antibiotique, c'est-à-dire que l'antibiotique, au fait, il n'agit pas au niveau de la bactérie. Il n'agit pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité au niveau d'une cible bactérienne. Aucune activité. D'accord ? Alors, cette résistance, on y arrivera tout à l'heure pour les mécanismes de résistance. Cette résistance, elle peut être naturelle, qu'on appelle des résistances aussi innées. C'est une résistance qui existe, qui pré-existe chez la bactérie. D'accord ? Donc, une espèce qui est résistante naturellement, elle est toujours résistante naturellement. D'accord ? Un groupe, une molécule ou un groupe de molécules d'antibiotiques. Comme elle peut être une résistance acquise. Alors, la résistance innée, c'est une résistance qui pré-existe à l'usage de l'antibiotique. Elle a toujours été là. Elle est génétique. D'accord ? Et une résistance acquise, c'est une résistance secondaire. Elle arrive après. Après la consommation d'antibiotiques. D'accord ? Elle est sélectionnée. Et c'est cette résistance-là que nous, on va rechercher au laboratoire, qu'on va rechercher que vous, vous devriez être au courant de ces résistances-là pour pouvoir traiter les malades, pour pouvoir adapter l'antibiotérapie aux pathologies infectieuses. D'accord ? Donc, c'est cette résistance-là qui nous intéresse le plus. Mais, bien entendu, il faut absolument connaître la résistance naturelle. Parce qu'on ne peut pas traiter quelqu'un avec un antibiotique. Bien sûr, un antibiotique, quand il présente, bien sûr, une infection à quelque chose. Par exemple, une infection à streptococque. On ne peut pas, bien sûr, le traiter avec les aminosites, par exemple, alors que le streptococque est résistant naturellement aux aminosites. D'accord ? Donc, il faut les connaître. Ces résistances naturelles, il faut les connaître. Et connaître les espèces bactériennes qui présentent ces résistances-là. Alors, voilà, je vous ai donné quelques exemples de résistances naturelles. Donc, c'est un... La définition existe dans votre cours. Donc, c'est une résistance qui est programmée sur le génome bactérien. Elle est fixe et constante à l'intérieur d'un infection. Qu'est-ce que ça veut dire, un infection ? C'est-à-dire, une espèce ou bien un groupe d'espèces qu'on appelle famille ou bien tout un groupe bactérien. Donc, par exemple, on sait très bien que les bactéries à gramme négatif n'ont aucune sensibilité vis-à-vis des glycopeptides. Parce que les glycopeptides, ce sont de grosses molécules et qui ne pénètrent pas à l'intérieur, qui ne sont incapables de pénétrer à l'intérieur des bactéries à gramme négatif. Donc, c'est tout le taxon des grains plus qui résiste aux glycopeptides. D'accord ? Les bactéries à gramme négatif résistent aux glycopeptides. Donc, tout le taxon des grains négatifs n'ont aucune sensibilité à l'égard de cette bactéries, des glycopeptides, la rancomycine et la thécoplamine. D'accord ? Donc, c'est tout le taxon. Pareil pour les grains plus. Si on prend les grains plus et on prend par exemple la polymysine, la polystine, les grains plus n'ont aucune sensibilité à l'égard de la polymysine, de la polystine. D'accord ? Parce que cette mollibule n'agit que sur les grains négatifs. D'accord ? Alors, il y a énormément d'exemples de résistances naturelles. Alors, parmi les résistances naturelles les plus connues, les plus connues, c'est le streptococcus et les bactéries anaerobes vis-à-vis des aminocides. Vous savez tous que les bactéries anaerobes strictes n'ont aucune sensibilité vis-à-vis des aminocides. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que vous ne savez pas ? Parce que les aminocides, quand elles pénètrent à l'intérieur de la bactérie et pour pouvoir traverser la membrane cytoplasmique, elles auront besoin d'une chaîne d'électrons qui existe quand il y a un phénomène oxydatif, une oxydation de l'oxygène. Or, ce sont des bactéries qui sont dépourvues de chaînes respiratoires. Une bactérie anaerobesclique n'a pas besoin d'oxygène. Donc, elle est dépourvue d'une chaîne respiratoire, c'est-à-dire une chaîne qui respire l'oxygène. Donc, il n'y a pas ce phénomène-là, enzymologique, de transfert, qui permettra en fait le transfert des aminocides et le transloquer de l'extérieur de la bactérie à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau cytoplasmique et comme ça la bactérie, c'est-à-dire l'aminoside, passera au niveau du ribosome puisque la cible ribosomale, c'est la cible des aminosides. Donc, cette passation-là via la membrane cytoplasmique, elle est impossible vu que les bactéries anaerobes strictes n'ont pas de chaînes respiratoires. Donc, elles résistent naturellement aux aminosides. D'accord ? Pareil pour les streptococques. Le streptococque, quand on parle des streptococques, au fait, on dit que ce sont des bactéries aéro-anaérobie facultatives. Les bactéries font les aérobies strictes, aéro-anaérobies facultatives ou bien anaérobies strictes ou bien aérobies strictes. C'est ça les quatre classes respiratoires des bactéries. Alors, les streptococques sont classées comme étant des bactéries aéro-anaérobies strictes. C'est faux. Ce ne sont pas des bactéries aéro-anaérobies strictes, ce sont des bactéries qui sont aéro-tolérantes. C'est-à-dire qu'elles tolèrent la présence de l'oxygène, mais elles ne le respirent pas. Elles ont une chaîne respiratoire qui est défectueuse et qui ne lui permet pas de respirer l'oxygène. Mais ça ne lui pose pas la présence de... Ça ne lui pose aucun problème la présence d'oxygène dans son ambiance. D'accord ? À la différence des bactéries anaérobies strictes. Les bactéries anaérobies strictes, quand elles sont en présence d'une très faible quantité d'oxygène, elles seront complètement détruites. D'accord ? Parce que l'oxygène pour les bactéries anaérobies strictes, il est toxique. Pour les streptococques, ils le tolèrent. Il est assez robuste au fait pour supporter une ambiance riche en oxygène, mais il ne le respire pas. Donc c'est le même phénomène, c'est parce qu'il s'agit d'une bactérie qui est décovue d'une chaîne respiratoire oxygène. L'oxygène, par conséquent, elle est résistante naturellement aux aminosites. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de ces bactéries à gramme négatif et les glycopéptides. Les glycopéptides se sont de grosses molécules et les bactéries à gramme négatif, les bégeux noirs, ne peuvent pas faire passer ces grosses molécules qui bloquent à l'extérieur. On y arrivera tout à l'heure au fur et à mesure qu'on progressera dans les réponses surtout. Alors, pour les grains positifs, donc là c'est bon, j'ai dit ça. Et puis, bien entendu, ça quand on voit, c'est global parce que dans chaque famille de bactéries, une famille de bactéries, elle est caractérisée par sa résistance naturelle. Il faut une famille comme une résistance naturelle. Même au sein de la famille, il y a des résistances naturelles en fonction des espèces. Je prends l'exemple des entérobactéries. Les entérobactéries, ce sont des bassines à gramme négatif. L'entérobactérie la plus connue, c'est Echer-Echiapudi. Quelles sont les autres apparentés à Echer-Echiapudi ? Il y a une qui font partie de la même famille, mais qui constituent un autre genre. Clebsiella, par exemple. D'accord ? Les salmonies aussi, ce sont des entérobactéries. Le protéus, c'est une autre entérobactérie, entérobactère cloacée. Bon, je vais vous présenter de ces quelques espèces-là. Mettez l'exemple des Echer-Echiapudi. Echer-Echiapudi. À l'égard de toutes les molécules qui sont actives sur les l'actéries à gramme négatif, elle n'a aucune résistance. Elle n'a aucune résistance. Elle est complètement sensible. Comme les aminopénicilines, les carboxypénicilines, les zéroïdopénicilines, les céphalosporines, première, deuxième, troisième génération, les tarbapénèmes, les aminosides, la polymucine, le bactrine, les fluoroquiloles, par exemple, la résistance. Elle est complètement sensible. Comment ça fait une bonne activité sur Echer-Echiapudi ? Eh bien, quand elle a un phénotype sauvage, quand elle n'a pas développé de résistance, d'accord ? Elle a une autre, elle n'est presque qu'elle n'a pas de tracalicol. Vraiment, qui lui ressemble énormément, qui est Klebsie-Lapneumonier. Klebsie-Lapneumonier, quand on la voit, elle n'a pas ces sensibilités, toutes ces sensibilités-là, parce que Klebsie-Lapneumonier, elle a une résistance naturelle vis-à-vis des aminopénicilines et vis-à-vis des carboxypénicilines. Autrement dit, elle a une résistance naturelle à l'amoxyciline et à la titarsiline, d'accord ? Elle nous résout. Qui est, bien sûr, restituée cette résistance par l'association d'acides clavulaniques, vu que le Klebsie-Lapneumonier est une entérobactérie sécrétrice d'une kéniciline nasse, d'accord ? Donc, c'est une résistance naturelle. Moi, peut-être que même, peut-être que le protéus mirabilis, comment on prend l'exemple du protéus mirabilis ? Protéus mirabilis, il ressemble énormément à l'échelle-échelle-colyse, avec toutes les sensibilités vis-à-vis des bétalactamines, vis-à-vis des aminosides, vis-à-vis des kinologues, sauf que, à la différence des l'échelle-échelle-colyse, il y a une résistance naturelle à la polysine, à la polysine, d'accord ? Et la polymixine, autrement dit, d'accord ? C'est une résistance naturelle. Et c'est comme ça, parfois, que nous, au laboratoire, on arrive à l'identifier, parce que les caractères biochimiques d'identification, parfois, elles ne sont pas parlantes, complètement parlantes, et donc, on peut parler de l'identification par la résistance naturelle, d'accord ? Donc, pour résumer la situation, dans chaque groupe bactérien, il y a des résistances naturelles qui concernent tout le groupe, ou bien il y a des résistances naturelles qui concernent quelques espèces, ou bien quelques genres, d'accord ? Donc, la résistance naturelle est liée. Il n'y a pas une bactérie qui est sensible à toutes les molécules. Un antibiotique n'est jamais à 100% actif sur toutes les espèces bactériennes. C'est-à-dire, quand on parle de bactéries, et on parle de bactéries sensibles et antibiotiques actifs, d'accord ? Mais, bien entendu, ça surajoute à ça des résistances naturelles, et on y arrivera tout à l'heure pour parler de résistances naturelles. Alors, la résistance acquise, par définition, la résistance acquise, c'est une certaine... Donc, elle concerne une certaine proportion de souches d'une espèce qui est normalement sensible à l'antibiotique et qui devient par la suite résistante à une ou plusieurs antibiotiques. Je reprends les emplités de chez Auxiapoli, d'accord ? Les chers Auxiapoli qui étaient très sensibles. Elle n'avait pas de problème. Donc, vis-à-vis des bétalactamines, tout est actif. Si on prend des aminosites, tout est actif. Si on prend les chinolames aussi, si on prend le bactérien, l'association d'antibiotrima, supra-métoxazone, donc une très bonne activité. Du coup, les molécules, les composants, on a l'embarat du fond et on peut choisir n'importe quoi. Sauf que maintenant, les chers et chers, les choutines, avant étaient très sensibles à des antibiotiques, maintenant, à cause de l'usage, bien sûr, intempestilien, non contrôlé des antibiotiques, on a développé de plus en plus de résistance. Alors, ces chers et chers, les choutines, ils étaient toutes gentilles, qui causaient une petite affection urinaire qu'on pouvait traiter, même avec le clavoxyde. Maintenant, on ne peut plus parce que cette chers et chers colliers avait développé cette résistance. Ça a commencé par une toute petite pénicillinase qui touchait uniquement les pénicillines, c'est-à-dire l'amoxycilline et la ticaricilline. Mais quand on ajoute la suite clavulamine, ça reprend la sensibilité. Et donc, par la suite, on a augmenté un peu, on a augmenté, on a dit bon, on ne traite plus avec le clavoxyde, ni avec la ticaricilline, on va traiter avec l'augmentin. L'augmentin, c'est bon, c'est assez actif. Actuellement, même avec l'association amoxycilline, acide et la mélanine, on ne peut plus parce que l'augmentin lui-même est devenu résistant. Donc, la bactérie, elle a développé une résistance vis-à-vis de l'augmentin. Plus encore, elle a développé un autre patrimoine génétique qui lui permet d'élargir son niveau de résistance pour atteindre les céphaloscorines, parce que les céphaloscorines, quand ils étaient là, étaient faites essentiellement pour pallier les résistances bactériennes vis-à-vis des pénicillines. Donc, les céphaloscorines ont été fabriquées dans 60 ans. Maintenant, ce sont les céphaloscorines, première génération, deuxième génération, voire même, troisième génération. Et, par la suite, il y a eu l'arrivage des parbapénènes, vers les années 90, les parbapénènes, lignepénènes, lignepapénènes, etc. Nous, en Tunisie, il n'y a pas d'autres, mais sachez qu'il y a énormément d'autres. Et donc, l'arrivage des parbapénènes, qui était à usage uniquement hospitalier, maintenant, on assiste dans les hôpitaux à une émergence de résistance bactérienne, même si ça coûte des parbapénènes, d'accord ? Donc, maintenant, on a une autre épidémiologie bactérienne. On a plus une flore microbienne multisensible, comme avant. Maintenant, nous avons une flore microbienne qui est très résistante. Dans la résistance, on augmente de plus en plus. 200% de l'antigurie, plus on augmente la fréquence de ces résistances-là. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle flore microbienne, il y a tout de suite après une émergence de résistance. Alors, si on remonte un tout petit peu dans le temps, vous savez, la première molécule qui était découverte par Alexandre Fleming, c'était la pénicilline G. C'est ça ? Donc, c'est la pénicilline G. Alors, la pénicilline G, elle a été découverte en 1928. Elle a été mise sur le marché dans les années 40, spécialement en 1943. Alors, en 1943, c'est-à-dire l'arche public, parce qu'Alexandre Fleming, c'était un anglais, et les anglais, déjà, pendant la première guerre mondiale, ils utilisaient la pénicilline G, mais c'était secrète. C'était une molécule secrète. C'était en 1943 et 1944, presque à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'elle a été mise au grand marché. Et donc, la pénicilline G, au départ, elle était très active. Donc ici, ce n'est pas 40, c'est pour dire les années 40. D'accord ? Donc, en 1943, les Français, les Amériques, en tout le monde, commençaient à consommer la pénicilline G. En 1944, le staphylococque, c'était pour traiter les staphylococques, les infections staphylocociques. En 1944, le staphylococque, qui était soin cible à la pénicilline G, il est devenu résistant. Un. D'accord ? Une année avait suffi pour développer une résistance. Donc, le staphylococque, voilà, c'est écrit ici, de staph productrice d'une pénicillinase. Par la suite, c'était les céphalosporines. C'était une première molécule de céphalosporines, mais pas comme vous le connaissez. C'est la molécule ancestrale de ces molécules-là. Donc, dans les années 50 aussi. Donc, bon, il y a autre chose qui a été découverte, la streptomycine entre-temps, et puis d'autres, les aminopénicillines, les aminosites aussi à ce niveau-là. Donc, dans les années 60, c'était les aminopénicillines. Les aminopénicillines, l'ampicilline, ou bien encore, là, le clavoxyle. Alors, quand on a mis sur le marché les aminopénicillines, il y a eu émergence d'espèces bactériennes productrices, normalement, d'une céphalosporinase. Parce qu'avec la subconsommation des aminopénicillines, ces germes-là, dont l'antérobactère, etc., ce sont des germes qui sont naturellement résistants, chromosomiquement, naturellement, les chromosomiques sont résistants aux aminopénicillines. Et donc, quand on a donné des traitements par l'amucicilline, ou bien l'amucicilline, à ces personnes-là, en faisaient émerger, dans la flore habituée, ces bactéries qui seront par la suite résistantes, plutôt responsables d'infection. D'accord ? Donc, tout de suite, on a fait émerger ici. Alors, par la suite, c'était l'usage de ces céphoxythines ou céphalosporines de deuxième génération, et on a eu l'émergence encore d'autres profils de bactéries qui sont résistants, mais hyper résistants, avec une hyperproduction de céphalosporinase. Et voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle classe de bétalactamines, il y a émergence de nouvelles résistances. Et là, dans les derniers mois, nous sommes dans les années 90, on est arrivé à ce niveau-là, entre 80 et 85. Les premières souches de plebsie à la résistance par BLSE, bétalactamines respectives élargives, en fait, sur les antibiogrammes, on le marque, résistance par BLSE, et ça cause énormément de problèmes dans nos hôpitaux, c'est le BLSE, et donc, pour ces BLSE, on leur utilise les carbapénèles, particulièrement les mépénèles, et voilà que maintenant, en 2010, 2011, on émet ces résistances-là, qui sont résistantes aux carbapénèles, ont émergé et qui sont présentes maintenant. Donc, retenez quelque chose, à chaque fois, il y a une nouvelle découverte, certes, il va y avoir une bonne action de ces antibiotiques sur un axe de temps bien détaillé, mais par la suite, si on abuse le butage de ces antibiotiques, on va faire émerger de nouvelles résistances. Voilà, donc ça, ça concerne les bétalactamines, mais ce schéma-là, il est superposable aussi aux autres produits, aux aminocides, aux quinolones. Les quinolones, au début, c'était l'acide clavulamique, c'est une molécule qui était très utilisée dans les infections urinaires, et ça marchait très, 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 très bien, mais, et par la suite, elle a été améliorée en fluoroquinolones, le fluoroquinolone, le fluoxacine, la ciprofluoxacine, la lécofluoxacine, etc. Ces molécules-là avaient une très bonne activité, mais, malheureusement, depuis 5-6 ans, on a assisté de plus en plus à l'émergence de ces résistances aux quinolones, et voire même aux fluoroquinolones, qui sont dites de seconde intention.